Arrête de gâcher ma maison où je vais goumer ta famille Et y'a plus les petits potes c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit deck Un petit tuto les gars comment jouer le lagbait Je tiens à préciser que je ne suis pas un joueur professionnel lagbait Je ne sais pas mon archétype Donc je vais essayer de donner des bons conseils Et puis voilà donc s'il y a des joueurs lagbait Il y a des très bons joueurs lagbait Je ne sais pas me dire si je fais des conneries Alors moi je devrais dire Je pense que je devrais plus oublier des trucs Mais pour tous les débutants je pense J'ai déjà fait 7k avec un lagbait Donc bon j'ai un niveau 7k à peu près lagbait je pense Maintenant que ce disclaimer est fait N'hésitez pas aux abonnages chez le petit plus le plus soutenir Mettre un deck en commentaire sur lequel je vous fais un tuto Et puis c'est parti pour la première game Nous sommes en défi classique Pour que je puisse bien vous expliquer Et pas tryhard parce que je Quand je vous dis je ne suis pas excellent lagbait non plus Donc bah Voilà Donc un petit conseil Pas une princesse au pont Euh princesse au nob je veux dire Bon évidemment je pose un temps que lui Donc c'est pas ouf Bon alors Euh lagbait le but c'est de gratter Donc vous vous attendez pas mettre un push Euh Un push plus tôt Euh Ça c'est Vous attendez pas Vous attendez pas à ça Euh Toujours très important les gars Pour un lagbait c'est de protéger sa princesse Coute que coûte vous devez la protéger Bon pas non plus mettre 70 milliards d'élixirs Mais euh Genre si vous voulez la protéger Protéger là quoi C'est toujours mieux Ok on va aller mettre ça là Un petit esprit de glace ici La princesse Toujours opposer des troupes hein La princesse C'est un genre là c'est ça qu'on aime bien faire C'est euh On La princesse on avait du côté Où le mec n'attaque pas Après c'est relou pour lui à défendre Ok il met un bel archer Il y a aussi un snipe Bon je pense qu'on a une petite bûche comme ça Hop Ouais nickel Ça on va aller prendre Zéro coup Euh Il a rien pour gérer mon pull Ça c'est plutôt malade Donc autour de sur un pk bridge spam Pk bridge spam Très 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 bon match Normalement pour moi Euh Si je suis pas une grosse salope Je gagne Hop Ok évidemment je mets le fuit derrière Quand il y a son fantôme J'ai oublié Ok Bon Euh Vous allez toute princesse opposée toujours hein Ok il met un bélier en plus On va aller mettre Le chevalier plus les troupes glaces Pour aller Reset ça Euh Est-ce qu'on a besoin de bûche ? Voilà je pense qu'on va avoir besoin de bûche ici Hop Voilà nickel La princesse qui va faire son taf hein Voilà Toujours opposer Quand ça c'est bien relou pour lui à défendre Euh Et l'arche magique encore n'est pas Mais là il l'a raté je crois On l'a pas raté Oh relou Ok on va aller mettre un fuit On va laisser l'arche magique connecté J'ai pas trop le choix Euh Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va partir princesse là En fait Si le mec il a mis plus de dégâts sur la tour Vous mettez princesse Vous partez opposer hein Du coup Donc euh Là on attend un petit peu D'avoir 10 d'élixir Euh tranquillement On essaye de gérer son élixir C'est un deck C'est un deck très skill Un base ultra cancer Mais c'est très skill Euh là on a renaissance Donc je peux aller prendre cette roquette Hop Voilà nickel Euh là je pense qu'il va tenter de mettre son bélier Voilà exactement On va mettre T2 plus le chevalier Normalement ça devrait défendre Euh Une toute princesse On va mettre une toute princesse opposée C'est bien chiant Hop Ok parfait Là on peut aller remettre un fuit Voilà on a fait une très bonne défense Pour l'instant je vous dis vraiment On a un bon matchup contre l'Abraith Ok On va aller mettre le bang plus la T2 On va aller mettre un chevalier Pour aller aider la T2 Voilà nickel Et là je pense qu'on va pouvoir Commencer à mettre des petites princesses au pont Nickel Un petit fût aussi Parce qu'on sait qu'il a pu bien dans son new ways Prenez le bang Euh là on va pas roquette Parce qu'on est On est pas bien en élixir Enfin à propos à lui Je pense qu'on est pas extrêmement bien On a pas un plus 5 plus 6 Ok on va aller le chevalier assez haut Hop Ah yes c'est ce que j'attends le chevalier J'étais trop lent My bad C'est pas grave On va aller mettre une T2 Une princesse opposée On va aller éviter des dégâts là Là on va aller mettre une petite chevalier Hop tranquillement Voilà parfait On va aller reprendre la roquette Là on est vraiment bien là Je pense qu'on est bien Là on a encore une roquette Euh On va aller mettre un chouchou là Hop Ça marche sur la magie du point Focus On va aller mettre le bang Petit esprit de glace en prime Oh qu'est-ce que le Ouais nickel ça c'est parfait Là on va aller faire ce point Je pense qu'on va aller mettre sur ça Hop Et voilà On va aller faire cette troisième Contre le pkbushpam Euh Bon on a un bon matchup Un pkbushpam Normalement Euh Il y a moyen que ce soit Un vraiment bon matchup Donc là on est plutôt de la chance Et d'ailleurs Pour tous ceux qui veulent les gars Me demander des trucs Euh C'est sur instagram les gars Donc dans la description Et vous pourrez aussi rejoindre mon clan D'ailleurs je sais pas si vous avez vu Je suis monté Euh Bon je suis monté Une gamme du top 1000 Euh Je voulais faire un épisode Mais malheureusement Euh J'ai fait de la merde Et puis voilà Donc j'ai sous toujours le dernier Et puis voilà On va aller dans mon clan C'est comme ça Allez c'est parti On part pour une deuxième game Contre un pronom Un pseudo Je ne peux pas prononcer On a bien commencé par un petit fur gobelin Comme ça Ça c'est au cas où il y a une tornade Euh Voilà On sait jamais On sécure Bon là il n'a plus de bûche On va pouvoir aller gong de gobelin Ok c'est sûrement un match firmware Donc match firmware Ok non c'est pas du tout un match firmware C'est un deck what the fuck C'est un bon deck Euh A l'ancienne Il ressemble à rien Est-ce qu'il veut bien dash Cheu cheu Peut-être Ok J'ai une princesse là Est-ce que ça peut Ouais ça peut faire venir Nickel Euh C'est pour pas qu'il dash Alors j'ai un peu sacrifié une princesse bêtement Mais C'est pas trop grave Ok donc c'est du mineur poison Avec un feu de gobelin Bon là il n'a plus de bûche Il a fait une grosse grosse erreur Grosse erreur de mettre sa bûche sur ça Euh Bon on va aller mettre de bons dégâts Ok bon là Je sais qu'il n'a plus de bûche Il n'a pas l'air d'avoir de sort Je pense qu'il va remettre un chevalier Ok il met un mineur On va avoir raison de voir ce qu'il fait Il défend pas Très bien On va aller mettre le chucheux Bah bon il met des gobelins Des gargouilles C'est un petit esprit de glace ici Pour aller tranquillement Gérer ses gargouilles Parfait On va aller prendre quelques petits coups C'est pas dramatique Je l'ai mis assez haut la T2 Pour pas que le chucheux Il déjage de partout Euh ok Donc il a sa bûche Ok on va aller bûche ça Merde il a fui le gobelin C'est pas grave J'ai ma... Ok bah il n'a plus de bûche par contre Je ne fais pas de ma gueule Il n'a plus de bûche Donc nous ça va Pour son fût On a notre gang de gobelins C'est pas trop mal Ok Je pense qu'il va balter un atour tout de suite Si on a un esprit classe On a une bûche Une roquette On a pas mal de choses Euh bon Là on n'est pas sur les adversaires fameux fameux Quand vous le voyez je pense Hop On va mettre une petite princesse Merde C'est pas grave Ok il met les squelettes Très bien Dommage que j'ai pas mon esprit J'ai pas été assez réactif avec mon esprit de glace Ok Il met des gargouilles au pont Très très bien Hop On a le chevalier ici Ouais nickel Hop Ici votre dash Ok On va mettre l'ulti La petite chebu Hop Tranquillement Là je vais faire Je vais faire une erreur C'est mettre sa bûche Ok Il met pas sa bûche Bien joué de sa part Allez On va prendre quand même de bons coups Ok On va aller remettre des coups Hop Princesse On met les spree de glace Pour les squelettes Ou les gargouilles Ça marche aussi On est mode le checheux De toute façon je sais très bien que là dans tous les cas il ne passera pas De certitude il ne passe plus C'est trop tard pour qu'il passe Là sachant qu'il n'a plus de bûche On va aller mettre un checheux déjà pour chevalier d'or Et là maintenant qu'il n'a plus de bûche on peut spam Hop Ok bon il va faire le domaine défensif On va aller terminer à la bûche dans tous les cas Hop Et on va aller tout simplement prendre cette deuxième victoire Le floreau Donc ça nous montre un peu le début d'un défi classique Je pense quoi C'est à dire 3-4 games Enfin 4-5 games 3 encore 2-3 games je pense Ça je vous montre juste de vous montrer un maximum de matchup possible Comme quoi on peut gagner avec tout En lockbait si vous vous maitrisez extrêmement bien On peut gagner contre absolument tout Ah d'ailleurs les gars Rock to 1000 abonnés Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner à chez le petit pouce bleu Si ça fait plaisir je fais des vidéos comme ça Tutos Ok on va aller mettre un Donc là on a temps d'avoir 10 On va remettre un petit chouet gobelin Ok bon il met une petite bûche Très très bien On va aller mettre un petit gang au pont pour une petite pression Ok Bah on va roquette simplement Je vais me faire plus chier que ça On va réussir en arrière des gars Bon par contre ça commence très très mal Double sort Il a sûrement un séisme en plus Ça va être très compliqué Là on a vraiment pas un bon matchup Le mec il a triple sort Que des soeurs qui nous dérangent Donc on va aller mettre une petite poince au pont Voilà Il va falloir jouer sur ça Il met une reine Ouais je m'en doutais On a notre chevalier nous Hop Je pense qu'il va activer sa capa normalement Ouais je m'en doutais Qu'il y a aussi sa capa On va aller mettre On est obligé de mettre une bûche sur ça par contre Non ça fait trop mal La reine qui met masse des gars Voilà il a une bûche Donc on va devoir bait le fût Ok bon J'ai mis un gang On a passé pour la roquette C'est bien ce que je pensais C'est bien la version séisme avec la reine On a vraiment pas un bon matchup Je vous l'annonce tout de suite On a pas un bon matchup Bon c'est pas On va les princesses Il y a sûrement colis Il y a bûche Très très bien Ok on va aller mettre ça Un petit fût Et c'est tout il y a tant Très bien On a le temps de mettre un petit coup de chaque goblin Ça c'est plutôt Gucci Ok Bon Là c'est pas la meilleure des choses Là je suis pas dans la meilleure des postures Je pense que je vais quand même défendre son AT2 Mais il a un séisme C'est relou de ouf Là le problème c'est S'il va split en fait S'il split c'est la merde C'est une cas jolie en plus Pas de facile hein Pas de facile Et je vois qu'elle déxer Et ça va pas être facile Il a tout pour nous contrer Genre vraiment c'est un Art Hunter ou Lockbait Là je vais être obligé de T2 On va mettre une petite bûche en prime On aura notre chevalier normalement Hop Ouais nickel Parfait Là on aura notre On pourra bait On va essayer de bait la bûche Ça va être le but Ok il a raté un goblin C'est carré Je crois que je vais attendre un petit peu Et je vais cocher Ok j'ai trop retardé Dommage Et après c'est que j'attends un petit peu J'ai obligé d'attendre un petit peu J'ai obligé d'aller bûche Plus mettre un chevalier Parce que ça ça fait beaucoup trop mal L'arrêt des archers On va tenter de Là il faut l'outre cycle Ouais je pense qu'on va perdre Par contre Parce que j'avoue qu'il a un excellent matchup Et c'est impossible d'avancer pour moi Ok on va re-rocket Hop Ok on va là Assumer ce dégât sur cette princesse Bien sûr Ok on a été trop lent Dommage Ok là on a été out-cycle Ok Ok la ratée Nickel On va aller mettre le choucheux Ok on va aller mettre les gongs de goblin Plus l'arche but Et là la reine qui nous pose beaucoup trop de problèmes La reine vous avez lu c'est vraiment fort En fait c'est pété Et malheureusement il termine à l'ébuche Bon il faut bien vous montrer les défaites aussi Lockbait c'est un Là j'avais pas un bon matchup Là il y avait le frère Il y avait triple sort La reine j'ai rien pour la gérer Ouais là on est pas sur un bon matchup De ouf là C'est pas du tout le matchup Bon là je pense qu'on aurait pu la perdre celle-là par contre Enfin je pense Je sais pas si on a un bon matchup Bon je pense pas Et là bon là on avait un counter par contre Donc ça c'était free Allez on part sur cette quatrième game Contre le manuel Bon j'espère que c'est pas vraiment un arène 2 Parce que sinon Ok on commence par un petit comme ça C'est le combo qu'on aime bien faire Enfin que le joueur lockbait en général L'aime bien faire Ok là on peut aller roquette la sorcière Qui va être relou sinon Voilà je sais que j'ai plus roquette Parce qu'il allait rajouter un archer magique Sinon j'aurais pas roquette En tout normal Là on est juste à moins 1 Donc c'est pas très grave Hop allez les petits checheux ici Pour les défendre Ok Ok alors attendez Hop on a une petite T2 ici pour défendre Ouais donc je vais faire des bons placements J'aurais bien dû vous montrer un ballon Parce que ballon il y a des placements de T2 à connaître Ok bon on va refaire la même je pense Parce qu'elle a pas l'air de savoir gérer Hop Le combo et il accorde Trois mousquetaires Original Alors là ce que je vais faire c'est que je vais Je vais princesse là Tau Là j'ai temps de mettre une bûche Ok là c'est la suprastos En plus la T2 Qui a décidé d'attirer le chevalier Donc c'est ce qui meurt Ok ça va on a fait une bonne défense Ok on a fait une bonne défense Je voulais utiliser ma enquête de base Mais j'ai pas eu le temps Alors vraiment le sorcier qui me fait chier Le sorcier qui est relou Je vais T2 sur ça Hop Voilà parce que le sorcier on a rien pour le gérer On a pas notre chevalier En plus je n'ai pas T2 C'est parfait C'est excellent On va faire la même Il a rien pour gérer On va remettre son arche magique je pense Ok met sa sorcière Très bien On va aller prendre la tour On va aller prendre la tour Pas grave Ok un princesse au con Faut moi je veux dire opposé C'est la princesse protégée Et moi je vais pouvoir juste facilement défendre Je vais juste mettre chevalier bûche Je pense Chevalier bûche On protège évidemment notre princesse C'est une évidence On va toujours protéger la princesse Et la princesse qui va se retourner Alors là par contre j'ai vraiment rien Donc je dois sacrifier une princesse sur ça C'est un peu relou Ok Bon là je vais T2 Hop Ok là on va aller gang de Goblin pour le détroit de l'arche magique Il a un bourg aussi Bon là on est pas sur un très trop grand adversaire Hop Hop Je pense que je vais bûche Hop Là on gang On aura notre chevalier en tout cas Pour défendre ceci Et Nous allons partir sur nous Donc on met une princesse opposée Et c'est encore une victoire Code manuel Hop Et voilà C'est plutôt clean Vraiment clean même Hop Et on va partir sur cette dernière game de la vidéo les gars C'est parti Contre Contre don Pablo Don Pablo Qui est don Pablo du coup Et là tout est normal Ok Bon là on a pas une bonne mode départ je pense Du coup j'aime bien ce qui est le gong de Goblin Ouais j'ai eu un peu de chat j'avoue Mamie sorcière Alors ça c'est relou ça Alors ça c'est chiant Alors ça c'est même sacrément chiant Alors là on va mettre princesse puis je bûche Je pense que ça défend Hop Ah nickel Est-ce qu'il y a Ouais Ouais voilà Nickel Euh là Alors attendez Il vient ici sa bûche dans le vent Du coup on peut refaire le combo J'ai eu le prix pour qu'il n'ait pas de tornade du coup Hop Ok parfait On va aller me donner très très bon dommage sur ça Euh Ok bon là on va juste défendre avec un checheu je pense Alors jamais le mettre trop bas Sinon je ne sais pas dire qu'il va encore d'âge de partout Ouais j'aime bien Ok Euh Une petite prince Une petite Une petite TDE Tranquillement Voilà qui permet de les défendre ça Sans aucun soucis Et je pense qu'on va même aller Euh Je suis allé qui va tanker 2-3 coups Et Voilà c'est parfait Voilà nickel On va aller mettre de De 3 petits coups Voilà on va aller être une petite bûche sympathique Ok là on va aller mettre l'esprit Regardez l'esprit ici Tu mets là Donc ça moi je sais ce truc Il n'a pas le temps Regarde j'ai pas vu J'ai oublié l'ami Ok voilà On est plutôt Gucci Euh J'ai un café à baigner J'ai un gobelin Je sais pas ce qu'il branle avec ça Merde j'attends le TDE Je n'ai aucune idée ce qu'il fout avec ça Bon là on va le coller un petit peu Parce que là on sait qu'il a le chaval des dents Pour défendre mon fuit au gobelin Et c'est la petite sondage Il prend ses aurocos normalement Et en plus il met un gobelin géant devant C'est la sauce Euh du coup ce que je vais faire C'est que je vais cicler une première française Hop Petite première française Ok là les api c'est free Là en point de vue il y a le fuit aussi Du coup Hop Ok il met le gant de gobelin Enfin il met le jeu en gobelin je veux dire On va aller mettre la T2 Non t'as je place la tour Putain Ok c'est bon J'ai l'impression d'apprendre à changer de focus On va aller mettre une princesse au pont Hop voilà Histoire d'aller prendre la tour Ok bon là on est bien On va aller but Hop petit T2 On va mettre le chevalier ici Ah nickel J'en ai douté qu'il allait mettre le chevalier d'or T'es si fait depuis tout à l'heure Et on va aller prendre cette Dernière win contre un zappy Euh zappy on a beau matchup Zappy on a beau matchup On a la roquette On a la T2 Euh on a ce qu'il faut pour défendre Euh voilà Donc euh Je pense que je vous ai montré pas mal de matchup Euh si vous voulez une partie 2 N'hésitez pas à me dire Et puis voilà Euh bon les gars c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter A partager C'était Vrago Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501